Le créateur de sac, mais pas seulement, Jérôme Dreyfus avec nous. Vous lisez les articles qu'il y a sur vous ? Pas beaucoup. Vous faites des procès quand c'est faux ? Mais non. Vous appelez les journalistes ? Mais non. Est-il vrai que votre grand-père était ami avec Jean Prouvé, le célèbre architecte ? Ben ouais, ils étaient amis par... J'aime bien le bain, ouais. Ben oui, ils étaient voisins en fait. Non, mais il y a plein de gens qui n'étaient pas amis avec Jean Prouvé. Oui, ben voilà, ils étaient voisins, donc amis, place de la carrière à Nancy. Est-il vrai que Jean Prouvé a fabriqué une cuisine spécialement pour vos parents, mais que votre maman a préféré la jeter pour avoir une cuisine Ikea ? Non, ma maman rêvait d'une cuisine Ikea. On avait des vieux trucs qui venaient de prouver qu'on a balancé, mais c'était pas toute la cuisine. Je comprends très bien, mais pourquoi vous avez balancé ça au lieu de les garder au fond d'un garage ? Mais ces objets-là n'avaient aucune valeur à l'époque. Le travail de Jean Prouvé n'était pas reconnu comme ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez été chez les scouts ? Est-il vrai qu'à cette époque, chacun chez les scouts signait le sac de l'autre et vous leur avez dit au petit scout de garder leur sac avec votre signature ? Oui, on signait sur nos chemises. Et qu'un jour vous serez célèbre, c'est vrai ça ou pas ? Oui, je signais et je disais garde-le, un jour je serai célèbre, ça vaudrait peut-être un peu d'argent. Et c'est agréable d'être célèbre ? Est-ce que ça correspond à l'idée que vous faisiez de la notoriété, de la célébrité ? En fait, ce qui me rassure beaucoup, plus je grandis dans tout ça, moins j'apprécie. Je crois que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et surtout, je crois que nous, gens de la mode, on n'est pas les héros des temps modernes. Les héros des temps modernes sont les chercheurs, les scientifiques, les médecins. C'est d'eux qu'on devrait parler plus, je crois. Vous dites que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Beaucoup de gens le disent, peu de gens l'appliquent. Est-il vrai que vous avez un cabanon à Fontainebleau où vous passez les week-ends ? Oui. Ça, ça ne m'étonne pas. Ce qui m'étonne, c'est la suite. Est-il vrai qu'il n'y a ni eau, ni électricité ? On a l'eau, il y a un puits quand même, avec une pompe à eau. Mais il n'y a pas d'eau chaude ? Non, il n'y a pas d'eau chaude, pas d'électricité. Comment on se lave ? Dans la rivière, il y a une rivière devant. Attendez, vous allez, votre femme et vous et votre fils, à poil dans la rivière, vous lavez ? Oui. Et alors, j'ai lu qu'un jour est venue à l'Eberi, la grande comédienne américaine. Elle a été surprise de vous trouver plein de boue. C'est vrai, cette anecdote ? Oui, on avait fait une bataille et on n'était pas très propres. Elle venait nous rencontrer, mais je crois qu'elle nous a pris pour le petit personnel. Ah oui ? Voilà, mais c'était drôle, ça nous a fait beaucoup rigoler. Non, mais après, vous lui avez dit « ça y est, c'est nous ». Oui, on lui a dit « ça y est, c'est nous ». Elle a passé le week-end avec vous ? Non, elle a passé l'après-midi, quelques heures avec nous. Voilà, elle était amusée. J'allais poser une question, mais je vois qu'elle est vraie, puisque vous avez une écharpe autour du cou. Est-il vrai qu'à partir d'avril, on est en mars, vous êtes toujours en Bermuda ? Oui. Pourquoi ça vous fait rigoler ? Parce que tout le monde me dit que je suis un ado attardé, mais j'adore être en Bermuda. Quand il fait bon, il faut en profiter. Et c'est vrai que le seul endroit où vous dépensez de l'argent, c'est le mobilier. Oui. Et il paraît que les meubles de vos boutiques sont en fait à vous. Oui. Ce n'est pas de la déco, c'est vrai ? Oui, moi je dessine les boutiques, je m'investis beaucoup. Donc j'ai envie que les gens soient bien, à l'aise et se sentent comme s'ils venaient chez moi. Mince. Alors si on tâche une table, on a tâché votre table. Ah ouais, quand je passe le samedi, j'ai les boules. Est-il vrai que vous avez toujours trois cartes dans votre portefeuille ? Ouais. Dites lesquelles ? J'ai ma carte vitale, ma carte bleue et la carte bleue de ma société. Ah bah non, j'avais une troisième explication ou une quatrième carte. Ah c'est quoi ? La carte Bricorama. Ah oui, j'ai la carte Bricorama, j'ai quatre cartes. Qu'est-ce que vous achetez là-bas ? Tout. Non mais les gens vont être hyper déçus, les gens qui aiment vos sacs, ils dépensent une blinde pour vos sacs. Ah bah non, alors grande source d'inspiration. Ah bon ? Le sous-sol du BHV, Bricorama, fantastique, j'étais encore au BHV ce week-end. Fantastique, les vis, les boulons, je sais pas, j'adore la construction, j'adore le rapport à l'objet, j'ai besoin de toucher, de voir, ça me donne des idées. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à regarder des vis et des boulons au BHV ou chez Bricorama ? Eh ben, quand je les regarde, j'imagine plein d'objets, plein de choses. Alors c'est stupide, mais ça peut être un fermoir de sac à main, comme un talon de chaussure, comme une idée de chaise, parce que je viens de trouver des chevilles hyper intéressantes. Et je sais pas, ça nourrit mon imaginaire. Je peux rester bonne grosseur à regarder des vis, avec mon fils qui a la même passion. Waouh, je ferai aucun commentaire. Merci beaucoup Jérôme Dreyfus d'être venu nous voir. Merci beaucoup Jérôme Dreyfus d'être venu.